Adrien Rabiot, dont le contrat se termine le 30 juin prochain, serait l'objet de l'intérêt d'un club surprenant. Tout comme Kylian Mbappé, Adrien Rabiot sera disponible le 30 juin prochain. N'ayant pas encore renouvelé son contrat avec la Juventus Turin, le joueur de milieu de terrain de 29 ans reste ouvert à d'autres offres. Bien que cette possibilité ne soit pas exclue, l'ex-parisien est attentif à d'autres propositions. Et il n'en manque pas. D'après les informations du média turc Photomas, Galatasaray aurait pris contact avec l'entourage d'Adrien Rabiot afin de tâter le terrain. La formation Stambouliot serait très intéressée à l'idée de s'offrir libre l'international tricolore. Mais encore faudra-t-il convaincre le joueur qui semble privilégier un challenge au sein de l'un des cinq plus grands championnats européens. Rabiot ne manque pas de sollicitations. Outre Galatasaray, des écuries anglaises, à l'instar de Manchester United ou encore l'Atletico Madrid en Espagne, auraient coché le nom de Rabiot. Il se dit également que le Paris Saint-Germain, qui cherchera à renforcer son entrejeu cet été, tenterait de convaincre le vœu champion du monde 2022 de revenir dans la capitale. « Oui mais voilà, lors du dernier rassemblement des Bleus, le « Duc » a fait savoir qu'un retour au PSG n'était pas sa priorité. « C'est vrai que depuis que je suis parti à la Juve, je pense que chaque été on associe mon nom au PSG », avait-il déclaré. C'est très flatteur d'une part. Après, ça reste quand même compliqué quand on sait comment ça s'est terminé. Bien sûr, comme je l'ai déjà dit, dans le football, il ne faut fermer aucune porte. Mais ce ne sera pas ma priorité en tout cas.